Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, déconstruire les dogmes pour reconstruire la ville. A quelques jours du premier tour des municipales, l'urbanisme ne fait pas l'objet de grands débats de fond. Et c'est peu dire. Hier encore, dans celui qui a rassemblé les candidats à la mairie de Paris, les échanges concernaient surtout la place de la voiture, les gènes occasionnés par le partage des voies de bus, des routes-voitures, des pistes cyclables et des trottoirs piétons. Mais pas de vues d'ensemble. Avec nous aujourd'hui, l'urbaniste Jean-Marc Hoffner. Il est directeur général de l'agence d'urbanisme Bordeaux-Aquitaine, président du conseil stratégique de l'école urbaine de Sciences Po. Il publie « Anachronismes urbains » sur les sept principes hérités des Trente Glorieuses qui continuent d'influencer les politiques urbaines, d'après lui, et qui l'appellent à dépasser des principes toxiques, des principes désuets. Bonjour à vous Jean-Marc Hoffner. Bonjour. Vous êtes en discussion aujourd'hui avec le journaliste Hervé Aubron, rédacteur en chef du nouveau magazine littéraire, qui consacre un dossier à la ville, justement ce mois-ci. Comment réinventer la ville ? Dans son numéro de mars, la parole est notamment donnée à l'architecte Christian de Port-en-Parc, celui qui parle d'organiser le désordre naturel sans le tuer, et qui invite dans vos pages, Hervé, bonjour, à retrouver la ville. Dans ce dossier consacré à la ville ou à l'urbain, vous commencez aussi par déplorer le fait que l'urbanisme, les questions de logement, de gentrification, de péri-urbanisation, ont été évincées des débats des municipales. L'organisation de la ville n'est plus un enjeu, c'est aussi ce que vous avez pu constater en termes d'idées, parce qu'on parle de ça avec vous. Oui, dans cet ensemble qui a été coordonné et réalisé par Patrice Bollon, l'idée c'était effectivement de faire un... Je ne sais pas si le débat a disparu ou s'il n'a jamais vraiment existé. La question c'est que c'est vrai que la forme des villes, pour citer Gracq indirectement, c'est plus que jamais un enjeu, et qu'effectivement ça se polarise, on l'a vu, sur la propreté, la sécurité, qui sont quand même de très vieilles questions, qui sont toujours visiblement, comment dire, un enjeu. Mais c'est vrai que voilà, sur des enjeux notamment de qu'est-ce que c'est qu'une ville, on pourra peut-être en parler avec Jean-Marc Kofner, qu'est-ce que c'est qu'une agglomération. Le Grand Paris par exemple, c'est quand même quelque chose qui reste complètement dans les limbes, et c'est vrai qu'on voit bien que très vite, le débat municipal passe à côté, très vite. D'ailleurs, vous l'évoquez un petit peu dans votre livre, notamment sur la question de savoir aussi à qui dirige la ville, et à qui est la ville même plus globalement. Voilà, mais on y reviendra. Vous faites le même constat que ces questions urbaines sont exclues du débat, mais peut-être parce qu'on ne sait pas comment on parle, et on ne sait pas comment les penser. Oui, alors le format politique des municipales exacerbe ces mauvais penchants. Donc on en rajoute dans des préjugés qui, pour moi, sont vieux de 50 ans. On oublie que l'Urbain a remplacé la ville, et que souvent il ne se passe pas grand-chose au sein des périmètres municipaux. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a le sentiment que le politique veut jouer aux techniciens, parce qu'il a le sentiment d'être proche des gens en parlant de ces sujets du quotidien, et il en oublie effectivement d'avoir des positions un peu structurantes et solides sur l'avenir de l'Urbain et de nos territoires. Alors vous traitez de cette question de l'Urbain comme d'un impensé. À vous lire, il s'agit surtout d'une question qu'on ne sait plus penser. C'est pourquoi vous appelez dans cet ouvrage à une refondation cognitive de l'action publique territoriale face à une pensée urbaine en panne, je vous cite. Et pour ça, il faut commencer par un effort de définition. Quelle différence faites-vous entre l'Urbain et la ville ? Et en quoi l'Urbain est un terme plus adéquat pour vous, aujourd'hui, pour comprendre cette question ? Alors la ville, dans nos persistances rétiniennes, parce qu'on est très structuré par les représentations fabriquées par les discours, les médias, la ville, c'est quasiment la ville du Moyen-Âge dans ses remparts. C'est un tissu urbain constitué, aggloméré. Et l'Urbain, c'est plutôt un rapport quotidien, un territoire, c'est un mode de consommation, c'est un mode d'habitat qui peut finalement se trouver dans les villes traditionnelles, autant que dans ces fameux espaces périurbains qui constituent quand même aujourd'hui pratiquement le tiers des résidences des Français. Et donc c'est vrai que penser le périurbain, moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est très compliqué, c'est un enjeu majeur, c'est là où ça se passe. Dans les villes constituées, il peut se passer des choses intéressantes à Paris, mais bien sûr c'est surtout ailleurs que ça se passe, qu'il y a des dynamiques territoriales profondes, que la vie quotidienne peut être compliquée, que les questions de transition écologique se posent de façon peut-être plus assurée. Et c'est une espèce de trou noir. Moi j'aime bien la fameuse histoire de Livrogne qui cherche ses clés sous le lampadaire parce que c'est là où c'est éclairé. Et souvent nos politiques, mais aussi le monde technique fait un peu ça. Parce que c'est facile d'aller regarder là où on a des outils, là où il y en a des statistiques, mais tout ce qui s'est passé de nouveau depuis 50 ans, parce qu'en particulier on n'a pas eu les bonnes lunettes, les bons outils, les bonnes cartes, les bons chiffres, et bien c'est silence radio. Donc on continue à labourer, si je puis dire, des thématiques qui devraient être largement réévaluées. Voilà les fameuses mutations spatiales et sociétales qui ont pu voir le jour depuis et qu'on ne sait plus voir et donc plus penser ou réfléchir. Pourquoi l'héritage des Trente Glorieuses est-il dépassé ? Parce que vous en revenez à là et vous dites on est resté figé à cette époque, on continue à lire l'urbain avec ces lunettes-là, celles des Trente Glorieuses. Alors quelques exemples. Il y a 50 ans, 40 ans, il était pertinent de dire il faut lutter contre l'étalement urbain. L'étalement urbain n'existait pas encore. Il y avait effectivement la vraie ville à l'ancienne, si je puis dire, et puis un petit peu de mitage, comme on disait, mais pas plus. Et donc ça pouvait être intéressant de dire qu'il ne fallait pas aller diffuser l'urbain de manière éparpillée dans les campagnes. On n'a pas réussi à lutter contre l'étalement urbain. L'État d'ailleurs a été un peu pompier pyromane en la matière. Mais on n'a pas réussi. Aujourd'hui, l'étalement urbain, il est là. Les étalés, les habitants du périurbain, il faut leur proposer quelque chose. On ne va pas les mettre en prison parce qu'ils ont été de mauvais citoyens alors qu'ils ont fait plutôt ce que l'État et les collectivités leur ont dit. Donc le vrai enjeu pour ce périurbain, c'est de s'en occuper, c'est de le rendre plus vivable, plus confortable pour ses habitants et de le rendre plus vertueux par rapport aux questions écologiques. Question de Hervé Aubreau. Par rapport à l'étalement urbain, puisque c'est effectivement un des dogmes en fait sur lequel que vous contestez de la manière la plus provocante parce qu'il y a d'autres, on y reviendra peut-être, mais il y a d'autres choses, par exemple, toute architecture, etc. Mais l'étalement urbain, en effet... Est-ce que vous voulez que je les cite ? C'est cette dogme que vous pointez, Jean-Marc Hoffner, dans cet ouvrage « Anachronismes urbains » et qui rendent, d'après vous, la pensée stérile et je vous redonne la parole, Hervé. Pour résoudre les problèmes de mobilité, le transport collectif, dogme numéro un. Contre la crise du logement, tous propriétaires, dogme numéro deux. Il faut lutter contre l'étalement urbain, vous en parliez. Pas de vivre ensemble sans mixité résidentielle. La proximité refond les liens sociaux et politiques, on en est au dogme numéro cinq. Pour mieux gérer les territoires, changeons leur périmètre, dogme numéro six. Et l'architecture fait la ville. Hervé. Oui, sur l'étalement urbain, donc, en fait, ce qui est curieux dans votre livre, de ce point de vue-là, c'est dans l'étalement urbain qu'on le voit le plus, mais en fait, vous êtes très vite réticent dès lors qu'il y a un désir de proximité dans la ville. C'est-à-dire que très vite, vous le remettez en cause, notamment parce que vous avez la passion, sûrement à juste titre, de renouveler les cartographies aussi et les manières de représenter les villes, notamment en tant que flux, qui ne correspondent pas toujours, bien sûr, à la structure en dur des villes. Donc ça, je vous le comprends bien, mais très vite, vous êtes assez rétif dès lors qu'il y a cette idée de proximité, c'est-à-dire proximité des commerces, des services, du travail, bien sûr. Là-dessus aussi, vous êtes assez catégorique. Vous dites non, mais finalement, ce n'est pas vraiment un enjeu. Donc, d'un certain point de vue, vous êtes comptable de la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire, effectivement, il y a eu étalement urbain. Alors, vous dites, je n'appelle pas plus étalement urbain, mais d'un certain point de vue, on sent que ce n'est pas un énorme problème pour vous. Tout comme d'ailleurs le localisme, vous avez l'air assez rétif aussi là-dessus. On y reviendra peut-être, mais tous les enjeux d'agriculture périurbaine, etc. C'est-à-dire quand même, moi j'avoue que j'ai été un peu surpris, puisque vous parlez de dogme et de religion en termes de commissariat au plan, on sent une espèce quand même d'euphorie du flux chez vous qui sonne un petit peu années 90. Jean-Marc Hovner. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, tout à fait. Ça doit bouger, ça doit bouger, ça doit bouger. Et pourquoi ça doit toujours bouger une ville ? Oui, oui, ça doit bouger et effectivement, on peut critiquer cette vision néolibérale de, non seulement de la capacité, mais de l'injonction à bouger, traverser la rue, etc. et puis les dérives évidentes de la mondialisation de la fameuse crevette qui fait 3000 kilomètres parce qu'elle est pêchée dans un endroit décortiqué ailleurs, mise en boîte ailleurs. Non, moi je suis plutôt dans l'idée d'un, appelons ça un équilibre ou un compromis, mais en tout cas pas dans cette survalorisation alors qui est très présente dans les municipales aujourd'hui, c'est le feu d'artifice. C'est Paris Village, c'est les micro-quartiers, c'est effectivement les circuits courts, on reviendra là-dessus, je ne dénonce absolument pas les bonnes idées qu'il peut y avoir pour relocaliser, pour faire de l'agriculture humaine, etc. Ce que je dénonce, c'est une vision univoque, c'est l'échelle unique du proche et du micro-quartier. Alors c'est très intéressant idéologiquement parce que là, tout le monde y est. depuis l'extrême-gauche qui revoit des communes populaires jusqu'à l'extrême-droite avec les discours de Marine Le Pen que les écologistes pourraient signer pratiquement sur effectivement les circuits courts, le localisme, la refondation de la démocratie locale par le quartier alors qu'on vit tous à plusieurs échelles. La majorité d'entre nous travaillons hors de notre commune de résidence. La plupart d'entre nous avons une vie sociale, peut-être à part les parents de petits-enfants qui sont très structurés dans leur pratique quotidienne par l'école. Nous avons tous des vies sociales là encore qui se déroulent, qui se développent sur plusieurs métriques, sur plusieurs échelles et il me semble qu'il ne faut pas oublier cet aspect et il ne faut d'autant plus pas l'oublier je dis effectivement de façon un peu provocante qu'on n'a pas inventé les grandes villes pour habiter en bas de chez soi et on n'a pas invité les grandes villes pour ne connaître que ses voisins. On a inventé les villes pour intensifier les interactions entre les individus. Donc le problème ce n'est pas tant le périurbain, c'est qu'on n'a pas imaginé ou qu'on ne pense pas les agencements tels que vous le dites, c'est-à-dire la question de la mobilité de la localisation entre le centre et ce périurbain. On ne pense pas le fonctionnement de cette entité plus large. Voilà, ce périurbain qui, quoi qu'on en pense, est de plus en plus au moins en partie autonome qui n'est plus forcément en dépendance par rapport au centre, ce qui est intéressant. Et donc effectivement, je dirais en éco-contradictoire à ce slogan « il faut lutter contre l'étalement urbain », moi je dis, il faut aménager, mieux agencer le périurbain et cela peut passer par la densification de ce périurbain pour qu'il soit mieux desservi dans des transports non automobiles, pour qu'il ait plus d'équipements collectifs, pour que l'on invente une sorte d'urbanité périurbaine qui fait un peu défaut pour qu'on puisse se déplacer à pied et en vélo dans le périurbain, ce qui ne va pas de soi. Mais il y a quelque chose du coup que vous évoquez très peu et à mon avis parce que c'est une notion qui ne vous intéresse pas beaucoup, c'est la notion de centre-ville. On sent bien que vous êtes plutôt sur une ville réseau ou de ville générique, peut-être pour prendre le terme de Rem Koulas, et on a l'impression que pour vous, la question du centre-ville est un peu derrière nous puisque vous êtes vraiment sur cet enjeu du périurbain et que c'est ce qui est à conquérir. Or quand même, et vous l'évacuez d'ailleurs assez vite dans une note en disant, c'est vrai que je n'ai pas trop parlé dans le livre de la tension qui peut exister entre centre-ville et périphérie, qu'on fère quand même les gilets jaunes, que vous n'évoquiez d'ailleurs pas beaucoup dans le livre. Mais on a l'impression que pour vous, c'est réglé le problème des centres-villes urbains, c'est-à-dire que les gros centres-villes qui deviennent un petit peu effectivement des zones ultra-touristiques, gentrifiées, d'ailleurs non sans problèmes sociaux. Et puis, je ne sais pas, les centres-villes des petites et moyennes villes désertées, vous n'en parlez pas du tout par exemple ? Oui, oui, alors j'avais déjà sept dogmes sur lesquels je devais stabiliser une critique. Simplement pour préciser, politiquement, c'est quand même loin d'être indifférent. Par exemple, à Bordeaux, vous le voyez bien, c'est loin d'être indifférent. Oui, mais j'aurais tendance à dire qu'il vaudrait mieux qu'y compris les candidats à Bordeaux nous disent comment ils imaginent la métropole et la grande région urbaine bordelaise. Parce que les centres-villes, d'une certaine manière, là encore, on est un peu dans le passé. L'affaire des hypermarchés, on tire sur les ambulances, on dit les centres-villes des villes moyennes s'ouvrent des hypermarchés. Mais il fallait le dire il y a 40 ans, il y a 30 ans. Et on l'a dit, certains l'ont dit. Aujourd'hui, on ne peut pas penser la transformation des centres-villes, ceux qui vont bien comme ceux qui vont mal, d'ailleurs, à l'aune des centres-villes, là encore, des 30 glorieuses. Vous parliez des hypermarchés. En novembre dernier, le gouvernement renonçait à un projet de construction d'un vaste centre commercial, Europa City, au nord de Paris, à Gonesse, dans le Val-d'Oise, un complexe mi-loisir, mi-commerce, porté par un groupe au champ. Ni fait ni affaire, mal pensé, c'est aussi ce que trouvait l'architecte Patrick Bouchin, le Grand Prix de l'Urbanisme 2019, qui enseigne à ses élèves à comprendre la ville dans sa globalité. Il s'en expliquait au micro de la grande table. Moi, ce que j'enseigne aux étudiants et aux élus, d'ailleurs, parce que je travaille beaucoup sur le territoire avec des élus, c'est essayer de recomposer le monde dans lequel on est, qui est un monde complètement éclaté. On ne veut pas d'un côté être écologiste ou être pour des fermes urbaines ou un développement durable, ce que les grandes surfaces tiennent, en vendant du bio et dans le même temps développer un système de distribution qui va détruire des terres agricoles qui sont les plus riches peut-être de l'île de France. Donc on devrait dire « Tiens, c'est vrai, peut-être qu'aujourd'hui, il faut distribuer des choses autrement, il faut consommer autrement. » Alors nous, grande distribution, nous attaquons ce sujet réellement. Nous rachetons des terres agricoles pour les lycées agricoles et éventuellement pour y mettre dessus justement des emplois de petits agriculteurs parce que quand on est petit agriculteur, ce qui est dur, c'est de vendre la marchandise. Et puisque nous, on est vendeurs de la marchandise, on va aider justement que la répartition des choses soit faite. Il ne faut pas nous mentir comme ça. Et donc ce que j'enseigne, c'est ça, c'est prendre un cas, un sujet, ce sujet en avoir un objet et cet objet essayer de démonter tout ce qu'il y a comme mensonge ou éventuellement ce qui est autour qu'il faut réapprendre les choses. Et peut-être qu'à l'école primaire, peut-être qu'au lycée, au collège, au lycée, on n'apprend pas ces choses qui nous permettent après de comprendre le monde dans lequel on est. Voilà, l'ogre urbain aussi contre les terres agricoles, Jean-Marc Kofner. Comment penser ces questions ensemble ? Alors, il faut les penser non seulement ensemble mais en intégrant aussi la question de la politique agricole et en particulier de la fameuse PAC européenne. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que ces dernières années, on a des... Voilà, sur une dizaine d'années, ce sont 60% des terres agricoles qui disparaissent parce qu'elles se transforment en friches. ne sont pas parce que l'ogre urbain est venu les acheter et s'étaler. Donc, ces questions foncières sont majeures. La sobriété foncière est une ambition louable. Mais là encore, je pense qu'on regarde trop étroitement les questions. L'imperméabilisation des sols est un vrai sujet urbain mais c'est un vrai sujet pour l'agriculture aussi. Ne parlons pas de la biodiversité où l'évidence est là. Donc, je crois qu'une fois de plus, on est sur des mots d'ordre, en particulier le zéro artificialisation net qui font partie de la panoplie des politiques publiques à la fois du gouvernement à distance et du gouvernement par les chiffres mais sur un indicateur qui est beaucoup trop englobant, beaucoup trop intégrateur et non seulement qui simplifie mais qui peut amener à se tromper sur des modes d'intervention sur l'urbain et son extension éventuelle. Il faut contextualiser toujours. Un mot de la question écologique, c'est aussi un constat que vous faites dans le nouveau magazine littéraire Hervé Aubron ce mois-ci que cette question verte, le beau mot d'écologie, tous les partis n'ont plus que ce mot à la bouche mais que dans les faits, on continue à privilégier le spectaculaire sur la réflexion. Est-ce que là, il y a encore un vieux dogme qui perdure et qui nous empêcherait de la penser ? Cette question, comment vous, vous l'envisagez ? Vous l'articulez ? Alors, il y a une double difficulté. D'une part, le sens de la vue est toujours privilégié. Il est tellement omniprésent qu'on va avoir tendance à penser les questions urbaines et territoriales à partir de ce qu'on voit. Et aujourd'hui, souvent, le plus intéressant, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est mon obsession des flux, des cycles, des réseaux. C'est cet urbanisme des fonctionnements invisibles. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'à la fois pour parfois de bonnes raisons mais aussi parfois de mauvaises raisons, l'acte de construire le grand projet est magnifié dans l'action publique. Donc, assez vite, on a une espèce de complicité, d'admiration, de séduction réciproque entre le maire et l'architecte pour parler comme Romer qui, une fois de plus, focalise l'attention sur ce qui n'est qu'un petit sujet parmi beaucoup d'autres. Les questions de mobilité, les questions de métabolisme urbain, les questions de fonctionnement économique également. Ce n'était pas tellement une question, une préoccupation au moment des Trente Glorieuses ? Alors, le monde des Trente Glorieuses était un monde de la reconstruction, effectivement. Donc, là encore, mes fameux sept dogmes, ils gardent une puissance évocatrice parce qu'ils ont été vrais à un moment, parce qu'ils ont été pertinents dans une situation historique précise. Et ensuite, justement, autour de la loi de rentation foncière à la fin des années 60, on a essayé d'inventer l'urbanisme avec des équipes pluridisciplinaires, avec des agences d'urbanisme. Et finalement, dans ce jeu dont je parlais à propos de la mise en survalorisation de l'acte de construire, on a un peu oublié ce caractère pluridisciplinaire qui revient, j'espère, par la grande porte à travers des questions écologiques et environnementales. Une question d'Hervé Aubron. Justement, sur l'enjeu écologique, parce qu'on sent bien que c'est quand même un énorme enjeu également politique, puisque précisément, vous parlez des tranques glorieuses qui ont pu démanteler des choses et notamment l'agriculture périurbaine. On sait bien qu'il y avait des maraîchers autrefois autour des villes, etc. Or, je vous trouve quand même assez étonnamment ironique sur l'agriculture périurbaine. Je vous cite, est-il grave que la métropole bordelaise ne dispose que d'un jour d'autosuffisance, que l'île de France ne produise que 6% de sa consommation de pommes ? Pourquoi, malgré les aléas inhérents à un tel projet Albi, déclare-t-elle vouloir s'approvisionner dans un rayon de 80 km, etc. Et vous concluez, sommes-nous en guerre pour craindre une perennurie de ressources ? C'est quand même un peu curieux, non ? Parce que c'est quand même ces maraîchages qui existaient auparavant, que des villes, comme Liège d'ailleurs, je crois, veuillent contrôler les filières, entretiennent des circuits courts, accessoirement, entretiennent une activité aussi dans des zones périurbaines. On voit mal en quoi, quand même, ce serait une fausse bonne idée. Et le codicil, quand vous dites sommes-nous en état de guerre, nous sommes parfois en état de paralysie, il y a des grèves, il y a des pandémies. Pourquoi cette ironie, quand même ? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a une ironie qui est liée au fait, par exemple, qu'en termes de modèle économique, à part faire pousser des légumes bio et des fraises sur le toit d'un restaurant chic, on ne sait pas trop faire. Donc, on peut avoir un vrai choix, effectivement. C'est un peu la même chose pour le bio dans les écoles, évidemment, très bien. Mais là, pour le coup, on ne parle pas des toits des immeubles, mais c'est plus cher. Oui, mais de circuits courts. Donc, tout cela, je dirais, demande quelques règles de trois, assez simples. Il y a eu des travaux là-dessus sur lesquels je m'appuie parce que ce que je dis... Vous parlez des camionnettes à moitié vide, etc. Mais quand même, une salade produite en Ile-de-France et consommée à Paris, vaut mieux qu'une salade produite à Bordeaux, non ? tout dépend comment elle vient. Tout dépend comment elle vient. Non, mais je vous dis, ce ne sont que des règles de trois, que des règles de trois. Des petites camionnettes à moitié vide qui font chacune 100 km plutôt qu'un conteneur qui fait 700 km, ça se discute. Voilà. Et puis, surtout, je crois que la politique, en particulier l'action locale, c'est des compromis. Par exemple, un compromis entre est-ce qu'on densifie pour le logement et l'habitat ou bien est-ce qu'on laisse, avec le modèle économique à trouver, du maraîchage périurbain. Sachant que, de toute façon, ce maraîchage périurbain ne permettra jamais de nourrir nos agglomérations. Donc, je crois qu'il faut simplement diviser les problèmes et puis, à titre personnel, alors, je trouve ennuyeux de renforcer cette idéologie de l'autarcie qui conduit assez vite à l'entre-soi, qui conduit assez vite à je veux me déconnecter du reste du monde, je me méfie du reste du monde et c'est vrai que je suis plus pour valoriser parce qu'on est en société pour ça et que la société ce n'est pas juste mes voisins, les interdépendances, ce qui se fait un peu avec les coopérations territoriales aujourd'hui. Il y a des contrats de réciprocité qui donnent une valeur politique effectivement à des échanges au départ plutôt économiques. Cette dogme et vous appelez à revenir sur ces dogmes qui ont trop longtemps influencé, selon vous, Jean-Marc Kofner, les politiques urbaines, cette dogme que vous démontez, détricotez et appelez à dépasser dans Anachronismes urbains. Votre livre qui paraît aux presses de Sciences Po, vous êtes urbaniste, vous dirigez l'agence d'urbanisme Bordeaux-Aquitaine et vous êtes notre invité aux côtés d'Hervé Aubron, rédacteur en chef du nouveau magazine littéraire qui consacre à cette question de la ville, de l'urbain, un grand dossier dans son nouveau numéro de mars. France Culture, il est 13h20. Et la mixité fait partie de ces dogmes, pas de vivre ensemble sans mixité résidentielle. Pour ouvrir cette autre question, je vous propose de repartir sur les mots d'un architecte urbaniste français, c'est Jacques Ferrier qui s'exprimait il y a quelques années, six ans déjà, sur cette question de la mixité naturelle ou pas à la ville. Il y a quand même en France une façon de faire l'urbanisme qui vient plutôt d'en haut. Alors maintenant, ça vient un peu de moins haut, ça vient de la région, ça vient du département, mais elle ne vient pas vraiment de, je dirais, de la participation, elle ne vient pas de la participation des habitants, elle ne vient pas de la fabrication des quartiers sur eux-mêmes, etc. Donc la France, je pense effectivement, a un retard par rapport à des évolutions que l'on peut voir ailleurs en Europe, notamment dans les pays du Nord, où il y a finalement une meilleure participation, ou alors un retard par rapport à d'autres cultures, comme la culture asiatique, la culture de la ville asiatique, où le foisonnement urbain est toujours extrêmement vivant, extrêmement actuel. Et ce qu'on voit là-bas, et notamment en matière de mixité, c'est un peu la mixité à tous les étages, en Asie, c'est le cas de le dire, au Japon par exemple, vous avez des restaurants au troisième étage, des bureaux au septième, des logements entre les deux, devraient nous donner une impulsion pour, et notamment dans ce qu'on appelle le Grand Paris, où tout est à faire, où tout est à inventer, pour faire la ville autrement et créer un urbanisme d'atmosphère, un urbanisme vivant, ce que j'appelais la ville sensuelle. Voilà, la mixité sociale, c'est une notion qui fait consensus politiquement, Jean-Marc Hoffner, tout le monde est d'accord à peu près là-dessus. Vous, vous revenez là encore sur le mythe qui a nourri aussi cette notion et expliquer la manière un peu biaisée dont on l'applique depuis les Trente Glorieuses. Quel est le problème pour vous avec ça ? Alors, ce que dit Fierrier est très intéressant parce qu'en fait, il parle de mixité fonctionnelle, comme disent les urbanistes, c'est-à-dire mélanger des fonctions, le bureau, le restaurant, l'habitat, dans un même immeuble, dans un même quartier. Ça, c'est tout à fait intéressant. Moi, ce que je critique, et pour le coup, je ne suis pas le seul. J'ai été étonné, effectivement, de voir le consensus du monde académique sur ce sujet. C'est l'idée que la mixité résidentielle, c'est-à-dire cohabitée, pourrait être le moyen privilégié pour fabriquer du vivre ensemble, donc la mixité sociale. Effectivement, c'est compliqué de dénoncer ça parce que là encore, vous apparaissez pour un affreux réactionnaire à dire... On se demande si vous êtes un partisan des ghettos, du coup. Voilà, et on arrive au ghetto. Alors, pourquoi cette critique ? Bon, d'abord, la question, comme souvent, cette paramètre de la densité doit être repérée par rapport à des échelles. Est-ce que c'est effectivement la bonne espagnole dans sa chambre dans l'immeuble haussmannien du XVIe ? Est-ce que c'est l'îlot ? Est-ce que c'est le quartier ? Est-ce que c'est la ville ? Premier sujet. Mais ce n'est pas le plus embêtant. Il y a deux choses embêtantes. La première, c'est que finalement, on ne s'est pas fabriqué de la cohabitation. Avec la fameuse loi SRU sur les 25% de logements sociaux, on s'est fabriqué du logement social et c'est évidemment extrêmement important. Mais on n'arrive pas à créer cette mixité parce qu'il y a des facteurs économiques et aussi parce qu'il y a des facteurs sociaux que finalement, la plupart des gens aiment plutôt vivre à côté, habiter à côté de gens qui leur ressemblent. Et surtout, beaucoup de sociologues ont démontré que la cohabitation avait plutôt tendance à réduire les interactions sociales. Il y a un fameux article que je cite parce que son titre synthétise très bien l'affaire, de Chamboredon, un disciple de Bourdieu, proximité spatiale, distance sociale. Je fais cohabiter des gens différents, ils vont plutôt avoir tendance à réduire leurs interactions. Et ça, c'est vraiment une conclusion assez forte du point de vue sociologique et anthropologique. Et donc, la bonne question me semble-t-il, c'est comment effectivement fabriquer du vivre ensemble par d'autres moyens. dans l'espace public, dans l'interaction dans les espaces publics, côtoyer l'autre. C'est immeuble ou quartier de mixité fonctionnelle où l'habitant rencontre le travailleur qui rencontre le touriste. Au bassin à flots à Bordeaux, c'est un quartier de ce type. Et puis, dans le travail, et puis à l'école, immense sujet sur lequel je n'ai pas grand-chose à dire. Mais en tout cas, pensez vivre ensemble par d'autres moyens que par la mixité résidentielle. Voilà, il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on revienne avec vous, Hervé Aubron, sur un dernier dogme que vous épluchez, c'est celui de l'architecture. Parce que vous donnez aussi dans vos pages la parole à Christian de Port-en-Parc et vous semblez assez d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on réduise l'idée de l'architecte, d'architecture à ces grands projets, très visibles, très voyants et qui feraient la ville. C'est également ce que dit Port-en-Parc dans votre journal Christian de Port-en-Parc sur cette idée que la lisibilité accueillante ne se trouve pas simplement dans le style architectural mais dans l'espace. Une question, Hervé Aubron, sur la question architecturale telle qu'elle pourrait être repensée aujourd'hui si on laissait tomber un peu les vieux dogmes. Oui, ça d'ailleurs, c'est peut-être le dogme le moins étonnant puisque tout le monde, enfin les architectes, on aime bien un peu leur taper dessus de toute façon, mais c'est vrai que Port-en-Parc insiste beaucoup sur le fait que c'est tout autant ce qu'on ne construit pas que ce qu'on construit qui est important et c'est l'espace et retrouver la rue. Donc je crois que vous êtes quand même plutôt en... La question du vide ou du creux ? La question du vide, du creux, de ce qu'on laisse comme espace entre ce qui est construit et éventuellement qu'on assume aussi un côté hétéroclite dans le construit. Mais sur l'architecture, j'aurais peut-être quand même une question notamment par rapport à Tonde Glorieuse. Il y a une absence assez curieuse dans votre livre. C'est la question de la banlieue entre guillemets. Enfin, ce qu'on appelait la banlieue, c'est-à-dire les grands ensembles urbains, les cités, etc. qui ont été dessinées comme on sait avec un certain parti pré-architectural. On a l'impression aussi que c'est derrière pour vous. Enfin que... Oui, oui. Alors tout ne se prêtait... D'un point de vue architectural, y compris. Oui, oui. Tout ne se prêtait pas à mon orientation éditoriale du dogme. Mais là encore, sur la banlieue, moi j'ai tendance à insister sur la question des usages puisque c'est la question du construit. Vous avez dans le monde des grands ensembles chics, entre guillemets. À Bordeaux, une tour, c'est forcément un logement social. Il y a mille villes dans le monde où la tour est l'endroit chic où habiter. Voilà, donc de ce point de vue-là, je fais juste une allusion sur la politique de la ville où le fait de compter en stock et pas en flux peut brouiller les choses. c'est que les quartiers politiques de la ville restent un peu comme ils sont mais les gens qui habitent ces quartiers bougent, vont ailleurs. Et donc une fois de plus, c'est le grand sujet. Est-ce qu'on regarde les territoires ou est-ce qu'on regarde les individus ? Voilà, c'est un exercice du regard dans cet ouvrage que vous signez. L'humain est de plus en plus absent. Les sens sont bannis de nos préoccupations sauf la vue, bien sûr, dont l'effet le plus pervers est celui de culte de l'image du projet architectural vecteur médiatique, commercial et publicitaire. On peut donc changer de lunettes, interroger nos manières de voir l'urbain plus que la ville. C'est ce que vous faites dans cet essai anachronismes urbains, Jean-Marc Hoefner, qui paraît aux presses de Sciences Po. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci à Hervé Aubron pour son esprit critique et pour ce dossier qu'il consacre avec ses équipes du nouveau magazine littéraire à la question de l'urbain de la ville déclinée en quatre points. Et c'est William Shakespeare qui fait la une de ce nouveau numéro, le tragédien du XXIe siècle. Merci beaucoup à tous les deux et à toute l'équipe de La Grande Table à la programmation Oriane Delacroix avec Jean-Christophe Brianchon, Bruno Barada et Henri Leblanc. À la préparation, c'est Laura Dutèche-Pérez avec l'aide précieuse de Philomène Villard et de Marceau-Vassi à la réalisation Éric Lancien avec Alex Dang. Très belle journée à tous sur France Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada